article 1 les chasseurs déclare toute vie humaine est une vie il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie mais une vie n'est pas plus ancienne plus respectable qu'une autre vie de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie article 2 les chasseurs déclare toute vie étant une vie tout or causé à une vie exige réparation par conséquent que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin que nul ne cause du tort à son prochain article 3 les chasseurs déclare que chacun veille sur son prochain que chacun vénère ses géniteurs que chacun éduque comme il se doit ses enfants que chacun entretienne pour voir aux besoins des membres de sa famille article 4 les chasseurs déclare que chacun veille sur le pays de ses pères par pays ou patrie phase au il faut entendre aussi et surtout les hommes car tout pays toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique article 5 les chasseurs déclare la fin n'est pas une bonne chose l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose il n'y a pas pire calamité que ces choses là dans ce bas monde tant que nous détiendrons le carquois et l'arc la fin ne tuera plus personne au mandane si d'aventure la famine venait à sévir si d'aventure la famine venait à sévir la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves c'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre personne ne sera non plus battu a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclaves article 6 les chasseurs déclare l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour d'un mur à l'autre d'une frontière à l'autre du mandène la radia est banni à compter de ce jour au mandène les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au mandène quelle épreuve que le tourment surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours l'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde article 7 les gens d'autrefois nous disent l'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair de moelle et de nerfs de peau recouverte de poils et de cheveux se nourrit d'aliments et de boissons mais son âme son esprit vit de trois choses voir qu'il a envie de voir dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement en conséquence les chasseurs déclare chacun dispose désormais de sa personne chacun est libre de ses actes chacun dispose désormais des fruits de son travail d'elle et le serment du mandel à l'adresse des oreilles du monde tout entier de l'adresse des oreilles du monde tout entier Sous-titrage ST' 501 ...